Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Actualité oblige, Covid-19. Hier, le président français donnait un communiqué dans lequel il a annoncé que toutes les universités, tous les établissements en gros qui rassemblaient du monde, des étudiants, des enfants, des personnes du jeune âge, allaient fermer à partir du lundi et jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est à dire qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir. On espère le plus tôt possible pour certains et le plus tard possible pour d'autres. Mais vu qu'ici on parle de Campus France et que vous postulez pour étudier en France, c'est pas très très en votre avantage. Donc plusieurs personnes m'ont posé des questions, plusieurs personnes m'ont demandé de faire une vidéo hier, 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 pour en parler et tout, pour confirmer si les universités allaient effectivement fermer. Mais le président a parlé en fait, le président a parlé. Pourquoi vous attendez une confirmation ? Pourquoi vous êtes stressé ? Pourquoi vous mettez en compte votre procédure ? Le président a parlé, effectivement les universités vont fermer à partir de lundi. Et d'ailleurs je n'ai pas fait la vidéo hier parce que j'avais deux voix aujourd'hui. comme quoi l'université sera fermée lundi et pas aujourd'hui. Donc j'ai été à mon devoir. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Donc je vais parler dans cette vidéo de quel impact ça aura sur la procédure Campus France. Parce qu'effectivement ça aura un impact sur notre procédure ou bien sur votre procédure, positive ou négative. Dans tous les cas, ça sera un impact. Donc les universités seront fermées. J'ai un professeur qui en parlait hier. Elle disait qu'il y avait tout qui avait déjà commencé à être mis en place pour donner des cours en ligne ou bien pour évaluer les étudiants en ligne. Il faut comprendre par là que la priorité sera les étudiants ici. Il y aura un service minimum. Quelconque soit ce service, ça sera pour les étudiants ici. Parce que certains professeurs n'ont pas de notes. Certains professeurs ont besoin de terminer leur programme tout simplement. Certains professeurs ont besoin d'avancer dans leur programme. Donc ça annule tout simplement les cours magistraux à l'université. Mais ils doivent tout mettre en place pour qu'on puisse avoir des cours ici. Donc ça va ralentir forcément votre procédure parce que vos dossiers ne vont pas être traités dans cette période. Votre dossier ne peut pas être traité dans cette période. Parce que vous, autant que vous êtes, soit vous êtes en terminale ou soit vous êtes à l'université, vous avez déjà un établissement où étudier. Vous voyez, vous avez déjà un établissement où étudier. Et là, vu qu'il y a une crise sanitaire, on évite au maximum de se partager les microbes en pays, on va dire. Donc c'est très normal que aussi la procédure visa soit ralentie. Je dis ralentie parce qu'elle ne sera pas suspendue. Voilà, pareil pour l'université. Les cours vont être un temps soit peu ralentis, mais pas suspendus. Dire que les cours ont été suspendus, c'est un abus de langage. On aura cours en ligne. Donc naturellement, vos dossiers vont prendre du temps à être traités. Vos visas vont prendre du temps à sortir tout simplement. Pour ceux qui ont déjà eu des acceptations, moi j'ai envie de dire que c'est bien pour vous. Pour ceux qui attendent des réponses, j'ai envie de vous dire patientez. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que vous avez tous soumis vos dossiers. Donc il n'y aura plus de contraintes de comme quoi on a soumis nos dossiers, tout ça, tout ça, on ne vous a pas traités. On va traiter vos dossiers, mais au moment opportun, au moment opportun. Il y en a qui vont se demander, est-ce que le fait qu'il y a eu le coronavirus ne va pas impacter le professeur ou bien il ne va pas impacter le responsable dans la manière d'évaluer mon dossier? J'ai envie de dire si vous avez un dossier super lourd, si vous avez une acceptation de Campus France, enfin, si vous avez eu un entretien où l'agent a mis favorable et qu'à l'université, on vous refuse, il peut y avoir plusieurs explications à cela. Parce que vu que c'est une crise sanitaire, elle touche aussi l'économie. Il faut savoir qu'un étudiant, ça coûte cher à la France. Un étudiant qui paye en licence 170 euros, c'est la partie visible de l'iceberg, mais l'État français paye une autre partie. Donc, vu qu'ils vont perdre de l'argent dans la crise sanitaire, vu que, tout simplement, ils vont devoir mettre de l'argent pour les soins médicaux, tout ça, tout ça, vu que, possiblement, ils vont devoir mettre de l'argent pour avoir des antidotes, on va le dire comme ça, c'est pas impossible qu'il y ait plus de refus qu'il n'en était prévu. Ce n'est pas impossible. Je ne suis pas en train de dire qu'on va tous vous refuser. Je ne suis pas en train de dire qu'on va tous vous refuser, mais je veux croire que tout sera bien traité comme d'habitude, mais il faut être réaliste en soi. Un étudiant, ça coûte cher à la France. Voilà, voilà. Ce n'est pas super, super, c'est pas super, super joyeux, mais il faut s'attendre à cela. Il faut s'attendre à cela, parce que même si les universités n'ont pas émis de blocage, le consulat peut le faire. C'est possible que le consulat le fasse. Aussi, il faudrait qu'on puisse prier aussi pour pas que nos pays en Afrique aient des nombres de cas exorbitants. Parce que déjà, si vous êtes dans un pays où le virus a pris énormément d'ampleur, ça peut empiéter sur votre demande de visa, ça peut empiéter sur le fait qu'on puisse vous octroyer un visa ou pas. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est vraiment plusieurs hypothèses que je suis en train d'émettre. Vous-même, vous allez analyser cela. Vous-même, vous allez le voir tout simplement. J'espère que vous allez en tirer des informations de ma vidéo. Je vous souhaite de rester positif, surtout de rester positif. Continuez le courant de votre vie normale. Mettez en application les mesures de précaution. Évitez d'être un canal de propagation du virus, tout simplement. Il faut que tous ensemble, on puisse lutter contre ce virus pour que notre vie puisse reprendre un cours normal. J'espère que je n'ai rien oublié. J'ai tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser sur Instagram ou sur Messenger ou même par mail. Si vous êtes nouveau, j'ai plein d'anciennes vidéos qui parlent de l'entretien, du garant, du logement, tout ça, tout ça, qui peut vous aider. Vous aurez des réponses aux questions que vous me posez. Je remercie tout le monde pour le fait que la famille s'agrandit tous les jours. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!